Salut à tous, on se retrouve sur Ancestors Legacy pour en terminer avec la campagne concernant le Royaume de Pologne, puisqu'on a fini Miesco 1er et maintenant nous allons jouer son fils, Boleslas 1er le Vaillant, qui est issu de la première union avec la princesse, dont j'ai oublié le nom, la princesse bohémienne, et Boleslas 1er le Vaillant sera, lui, le premier roi véritable catholique des Polonais, puisque Miesco c'était seulement un duc, j'avais un doute pendant un temps, en fait j'ai bien vérifié, il a été duc seulement, Boleslas sera le premier roi de Pologne, et va considérablement consolider le pouvoir qu'avait entretenu son père, et va élargir les frontières du Royaume de Pologne, au détriment des voisins, même s'il y a certains territoires qu'il aura conquis durant son règne qui vont être récupérés. 1er chapitre, siège de Niemska, je crois qu'on a déjà entendu ce nom-là, je ne suis pas sûr, durant la campagne précédente. Alors, conclu en 1013, la paix entre la Pologne et l'Allemagne ne fut qu'éphémère. Boleslas cessa d'honorer ses devoirs de vassal, contraignant ainsi l'empereur Henri à envahir la Pologne en 1015. La première tentative d'invasion fut déjouée, et aujourd'hui, deux ans plus tard, l'empereur et ses affidés ont résolu d'entreprendre une nouvelle incursion. Mais, tandis qu'il marche vers le cœur de la Pologne, Henri est contraint à l'arrêt, non loin de la forteresse de Niemska. Ok, donc on a une guerre défensive. Miesco est mort en 992, donc Boleslas règne maintenant depuis une bonne vingtaine d'années, au moment donné où on va jouer la campagne. Et depuis, dans la première partie de son règne, il mène plusieurs raids contre le Saint-Empire, de manière plus ou moins victorieuse. Mais pour vous dire que Boleslas, il était assez offensif dans la première partie de son règne, il a apparemment, de ce qu'on va jouer dans la campagne, ça sera plutôt une guerre de défense, encore une fois. Je dis encore une fois parce qu'on en a vu des guerres de défense dans les différentes campagnes qu'on a explorées. Allez, j'arrête de parler, et on lance directement la cinématique. Quand mon grand-père, Miesco, mourait en 992 AD, la Pologne était divisée entre ses soins. Mon grand-père, Boleslav I, a dit que c'était ironique, car mon grand-père's wish était d'uniter les tribes sous un banner, et j'ai pensé que son testament était peut-être perdu à un quartier d'un 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 quartier. C'est un quartier d'un 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 quartier Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501